Salutations, c'est Kaskul et récemment je me suis acheté Room 25 Ultimate Edition. Alors c'est pas une nouveauté, moi je l'ai acheté récemment. Je crois que l'Ultimate Edition ça date déjà de 2016 et le Room 25 de base ça date de 2013. Donc c'est déjà pratiquement un classique. Mais quand il est réédité comme ça, réédité en général c'est bon signe, c'est que c'est un jeu qui marche plutôt bien. C'est chez Matagost, un jeu de François Rouset. C'est du 10 ans et plus de 1 à 8 joueurs et des parties de 45 minutes. Alors la dernière fois on avait parlé de Burgle Bros et j'avais dit en gros Burgle Bros c'est Ocean's Eleven le jeu. Bah ici en gros c'est Cube, pour ceux qui connaissent le film Cube, le jeu. C'est exactement ça, donc on est enfermé dans un complexe où il y a des salles piégées, il va falloir essayer de sortir. Et c'est franchement très chouette. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une petite mise en place et on en parle tout de suite. Alors pour la mise en place, on est obligé d'avoir déjà la tuile d'entrée qui va être au centre du complexe. Ensuite on aura la salle avec le code de sortie et la salle de sortie. Ça pour l'instant on le met de côté. On va avoir besoin de 4 salles vertes. Alors dans le manuel ils disent au choix. Moi je vous conseille quand même dès la première partie, enfin dès le début. Parce qu'on a en fait dans le manuel il y a le mode ultimate. Ils nous proposent de ne pas l'utiliser dès le début histoire de se familiariser un peu avec les règles. Moi je vous conseille carrément de jouer avec direct. Donc en ultimate et en maintenance ce sera quand même plus sympa. Donc là ils nous disent en ultimate de prendre 4 salles vertes au choix. Donc moi je me dis, bon alors les salles vertes au choix, à l'exception de la salle de régénération qu'on n'utilise pas. Donc celle-ci on la retire, elle ne fera pas partie de la partie. Partie de la partie, oui oui oui. Alors ça c'est une salle qui permet d'observer une salle au hasard. Ça c'est une salle qui permet de commander des robots. Ça c'est une salle qui va déplacer des rangées de salles du complexe. Ça c'est une salle qui va se téléporter. Et ça c'est une salle tunnel quand on entre dedans, on ressort par une autre. Donc je me dis déjà, bon on n'en met que 4 des salles vertes. Si on doit en mettre une comme ça pour qu'elle soit utile, pour bien faire il faudrait qu'il y en ait une deuxième. Donc moi je me dis les tunnels, je ne vais pas m'en servir non plus. Donc ça va se jouer entre ceux-là. Eh bien écoutez, on va simplement les mélanger. Et on va en tirer 4. Et l'autre sera exclue. Alors le seul truc, c'est que la salle de vision, c'est-à-dire celle-ci, il faut la mettre à part avec la tuile de sortie. Et les autres tuiles bleues. Donc j'ai vu déjà ce qu'il y avait dans les salles vertes, mais ce n'est pas très grave. Je vais quand même faire des petits tas, ce sera plus facile après pour moins mélanger. Ensuite on va avoir les salles jaunes. Là ils nous disent au choix ou au hasard. Ce sont celles-ci. Alors je ne vais pas vous les expliquer maintenant. Je regarde juste ce qu'il y a. On va les mélanger et on va simplement en tirer 7. Ensuite viennent les salles rouges. Là il en faut 11 en sachant qu'on en a déjà sorti 2 dès le début. Celles-ci, il faut les garder puisqu'on est obligé de les mettre. Donc il nous reste encore 9 salles rouges à mettre en plus de ces deux-ci. Donc pour l'instant je vais les poser là. Et je crois qu'il y en a 9 dans le paquet non-jeu. C'est plus peut-être que je me trompe. Donc voilà, on a toutes les salles rouges qui sont ici. On va les mélanger et on va donc en retirer 9. Bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout répartir et qu'ensuite je vais tout mélanger. Alors j'ai préparé mon paquet de tuiles qui va me servir à faire la mise en place. Donc comme ils disent dans le manuel. Donc on a de base les 3 salles bleues. A savoir la salle centrale, la salle de sortie et la salle avec le code. Si dans les tuiles qu'on a préparé, on a la salle mobile, la salle robot ou la salle de vision, il faut les mettre à part dans ce même paquet qu'on va mettre sur le côté. On les utilisera après. On commence la mise en place. Alors bon, moi je fais comme ça. Je tourne autour de la salle centrale. Ensuite on en met un au-dessus, un à l'est, un au sud, un à l'ouest. Et là on vient reprendre les tuiles qu'on avait mises à l'écart au début. Voilà, on remélange ça correctement et on est reparti cette fois-ci. Simplement, on termine le carré. Ensuite, je vais me rapprocher un peu. Chaque joueur choisit son personnage. Encore une fois, comme on joue en mode ultimate, moi je vous conseille de jouer directement avec cette face-ci. Donc c'est celle qui a cette option-là. En fait c'est les mêmes fiches des deux côtés. C'est recto verso, c'est juste que là il n'y a que deux actions. Ici on voit qu'il y en a une troisième qui permet en fait de jouer à un jeton d'adrénaline. Sauf qu'en mode madness, on n'utilise pas l'adrénaline. Mais ce n'est pas très grave. Peut-être qu'il y a un joueur qui pourrait s'en servir. Alors ce n'est pas indiqué clairement. Mais c'est Franck. Étant donné qu'en adrénaline, on utilise la capacité spéciale du perso. Et que le pouvoir spécial de Franck, c'est justement de récupérer son jeton d'adrénaline s'il a été utilisé. Voilà, donc je pense qu'on pourrait éventuellement laisser Franck jouer avec son adrénaline. Ou alors, simplement, on ne joue pas avec Franck et on le laisse de côté. Donc on peut choisir nos personnages ou alors on sélectionne au hasard. Bon, le truc c'est que quand on joue en solo, on doit quand même en jouer quatre. Moi je le mets comme ça, de toute façon, pour vraiment les actions sur le côté. On prend évidemment les figurines qui correspondent. On a Max, on a Kevin, Jennifer et Sarah, c'est le plombier. Voilà, on va avoir besoin de prendre aussi leur petite pile de jetons d'action. Là j'ai ceux de Max, ceux de Jennifer, Sarah, Kevin ou est-ce qu'il y a Kevin ? On va avoir besoin de ce compteur de tours. On l'utilise sur la phase solo quand on est en solo ou coop quand on est en coop. Donc c'est cette phase-ci. Et au verso, on a le choix du mode compétition, suspicion ou team de 4 à 6. Alors dans le manuel, il ne parle nulle part du mode compétition ou du mode équipe. En tout cas dans le manuel du mode ultimate. Si on cherche sur BGG et qu'on va voir sur les manuels des anciens Room 25, là, les règles y sont. Bon, après, ce n'est pas compliqué. On se fait des équipes et on joue de la même façon que maintenant, sauf qu'on sera adversaire. Alors sachez donc qu'en mode suspicion, il faut quand même être au moins 4 joueurs. Donc ça se joue à 4, 5, 6 et il y aura possiblement un traître ou 2 dans l'équipe. Ce qui change absolument tout. Donc on doit tous sortir, sauf que le but des traîtres, qui sont en fait des gardiens déguisés, ça va nous empêcher de sortir. Mais ici, on va jouer en solo, donc notre but, ça va être simplement de tous sortir. Si on a ne serait-ce qu'un personnage qui meurt, c'est perdu. Parce que si je le mets là, on le voit. Bon, ce n'est pas très important, ça va juste indiquer le nombre de tours. On doit venir placer sur ce truc un petit indicateur pour chaque joueur, qui va nous indiquer combien de tours il nous reste à jouer et qui joue en premier. Donc dans ce cas-ci, ça va être max. Une fois que le tour sera terminé, hop, on va décaler max d'un tour. Donc il ne restera plus que 7 tours. Et cette fois-ci, ce sera Kevin qui va commencer. Il reste encore une chose à préparer. C'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de jouer en ultimate. C'est qu'on va jouer avec ces cartes-ci. Alors il faut juste veiller à retirer les cartes des personnages qui ne sont pas dans la partie. Donc là, par exemple, on a bien Kevin. On a Max. On a Sarah. On a Jennifer. Par contre, lui, il n'est pas là. Le scientifique, là, il n'est pas là non plus. Franck, il n'est pas là. Alors ne cherchez pas la carte de Alice. Donc Alice, c'est ce personnage-là. On va dire que c'est une de ses capacités. Elle n'a pas sa carte dans le paquet. Cette carte-là, c'est en réalité un malus. Donc on va mélanger ça correctement. En mode madness, on va tirer une de ses cartes à la fin de la phase de préparation des actions. Je vais les mettre ici. Là, on va la voir. On va en tirer une à la fin de la première action. Une fois que tous les joueurs ont fait leur première action, on va en tirer une. Et on va en tirer une ensuite à la fin de la deuxième action. Ce qui fait qu'en madness, on en joue trois par tour. En ultimate normal, on en joue deux. Mais on les sort toutes les deux avant, je crois, la phase de programmation. Alors certains joueurs peuvent recevoir, mais là, je les ai laissés dans la boîte. Par exemple, je crois que Sarah a la capacité de saboter une pièce et donc de la détruire. Donc elle reçoit normalement deux tuiles de salles vides. Parce qu'elle remplace une salle par une salle vides. Ils sont dans la boîte. Alors, comment ça se passe ? Déjà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes paquets d'actions. C'est pour ne pas me tromper, c'est que je mets les piles des personnages dans l'ordre où ils sont. Donc voilà, je vais avoir les personnages qui vont jouer dans cet ordre-là. Et je préparerai mes actions ici. Alors, on a le droit, chaque joueur, bon là, je suis tout seul, de regarder une tuile qui nous est adjacente. Donc, comme je suis seul, même si j'ai quatre personnages, je ne regarde qu'une seule tuile et je vais regarder, par exemple, celle-ci. Bon, ben, j'ai bien fait de regarder. Donc ça, c'est la salle mortelle. En gros, il ne faut absolument pas qu'on aille par là. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en temps normal, on a des marqueurs mémorials, ils appellent ça. C'est des petits pense-bêtes qu'on a le droit, à tout moment de la partie, de déposer sur une tuile pour nous rappeler de ce qu'on pourrait avoir vu. Mais en mode madness, évidemment, on ne les utilise pas. Donc, Franck, il se dit, première action, ce qui serait bien, c'est que je jette un coup d'œil. Alors, l'action spéciale de Franck, c'est de prendre quelqu'un sous son épaule et d'y aller avec lui. C'est un peu comme s'il poussait le gars, sauf qu'il y va avec. Et s'il y a un piège, c'est lui qui choisit qui se le prend. Alors, il va choisir de jeter un petit coup d'œil. Donc, je vais mettre son action ici. Ensuite, Kevin, il va faire exactement la même chose. Il va juste commencer par jeter un petit coup d'œil. L'action spéciale de Kevin, c'est de pirater une salle robot, enfin, en tout cas, un robot, ou d'inverser deux tuiles qui nous seraient adjacentes, mais des tuiles visibles. Donc, ici, ils nous disent pirater, donc c'est faire agir un robot, on verra si on tombe dessus, ou alors permuter deux salles non bleues qui lui sont adjacentes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais depuis la salle centrale, on ne peut pas utiliser l'action poussée. Ensuite, c'est Jennifer qui va jouer. Je pense que là aussi, ce qu'on peut faire, c'est jeter un petit coup d'œil. Comme ça, on aura déjà vu les quatre salles, puisque moi, j'en ai déjà vu une. Et donc, normalement, Sarah devrait être en mesure de se déplacer sans trop de danger. Donc, on l'a dit, l'action spéciale de Sarah, c'est de saboter une pièce de façon à la détruire. Et celle de Jennifer, c'est d'appeler quelqu'un. Donc, elle est déjà dans une pièce, elle peut l'appeler pour qu'il se déplace en manière gratuitement. Ensuite, il va falloir programmer la deuxième action. Moi, je crois qu'en gros, là, ils pourraient tous se déplacer, puisqu'on a déjà tout observé. Donc, je vais simplement faire ça. Ce sera l'idéal. De toute façon, je ne sais pas si je vais faire une partie complète. C'est vraiment juste pour expliquer un petit peu le principe du jeu. Donc là, je vais simplement tous les déplacer. À l'exception, évidemment, de Sarah, qui s'est déjà déplacée et qui, donc, ne peut pas se déplacer deux fois. Donc, elle, comme elle sera quand même déjà dans une nouvelle salle, elle va pouvoir jeter à son tour un petit coup d'œil. Voilà. Une fois qu'on a programmé toutes les actions, on révèle une carte du paquet Madness. Et là, ça nous dit que cette colonne-ci va se décaler d'un cran vers le bas. Je vais laisser la carte ici. Eh bien, on va le faire. Et on indique ce déplacement avec une petite flèche, parce que durant notre tour, on ne peut pas redéplacer cette colonne dans le sens opposé. On ne peut pas contrer le déplacement qui vient d'y avoir. On peut continuer, mais pas refaire dans le sens opposé. Voilà. Donc, les différentes actions, je les ai mises ici sur le côté. Je ne sais pas si c'était la grande idée. Je vais peut-être retirer plutôt mes persos et les mettre sur le côté, là. Si on ne les voit pas, c'est moins grave. Et je vais mettre mes actions programmées ici. Alors, Max. C'est ça, c'est Max, lui ? Bon. Il jette un petit coup d'œil. On a déjà vu là, ça n'a pas été déplacé. Donc, il va jeter un petit coup d'œil ici. C'est une salle avec du brouillard. Échangez cette salle avec une salle cachée. Révélez la nouvelle salle et placez-y votre personnage et appliquez tous les effets de cette salle. Ça peut quand même être dangereux. On va éviter peut-être d'y aller maintenant. Donc, maintenant, on a Kevin qui va faire son action et qui va jeter un petit coup d'œil ici vers le haut. Là, on est sur la salle, c'est la presse. Alors, le premier joueur qui y entre, il ne se passe rien. Mais par contre, dès qu'un joueur en sort, la presse s'active et tue tous ceux qui sont dans la salle. Donc, s'il n'y en a qu'un qui y va, il n'y a pas de souci. Ensuite, la salle devient inaccessible. Donc, on la bouche, j'ai envie de dire, avec une tuile comme ça pour indiquer qu'on ne peut plus passer par cette salle. Ce qui devient aussi handicapant. Ensuite, on a Jennifer qui va donc, elle aussi, jeter un petit coup d'œil de ce côté-ci. Comme ça, on aura tout vu. C'est un bain d'acide. Bon, le premier joueur qui arrive se tient sur le bord. Il ne se passe rien. Si un deuxième joueur entre dans la salle, il tue celui qui y est arrivé en premier. Donc, on a Sarah qui peut se déplacer. Et elle pourrait sans souci se déplacer du côté du bain d'acide. Tant qu'elle y va toute seule, il n'y a pas de souci. Et comme on est en coop, il n'y a pas de raison que quelqu'un la suive. Voilà. Donc là, on vient de réaliser notre première action à chaque personnage. Donc, maintenant, on va révéler une deuxième carte Madness. Et ça nous dit que toutes les cartes jaunes qu'on aura révélées vont se remettre face-versa. Bon, là, on n'en a pas. Donc, tant mieux, il ne se passe rien. On va faire la deuxième action. On a donc Max qui se déplace. Bon, lui, je pense qu'on va l'envoyer par ici. Le problème, c'est qu'on a Kevin qui se déplace. Il ne peut pas aller dans la salle d'acide parce que sinon, il va tuer Sarah. Et s'il va dans la salle avec la tresse, le premier qui en sortira va tuer l'autre. Donc, je vais quand même revérifier ça. Mais ça nous dit, salle broyeur. Lorsqu'un personnage en sort ou un robot y entre... Oui, il y a aussi les robots. Quand les robots rentrent dans une salle, ils activent la salle. La salle broyeur se met en action et les personnages encore dans cette salle sont éliminés. Et la salle devient inaccessible. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Sauf que je n'avais pas parlé des robots. Donc, là, il n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'il se déplace vers cette salle-ci. Voilà. Et donc, on va devoir l'échanger avec une autre salle qu'on va devoir révéler. Écoutez, je vais juste prendre la salle qui est ici. On verra. Donc, hop. On va juste faire un échange. On révèle la nouvelle salle. Et évidemment, je suis mort. C'est pas de bol. Bon, pour les bienfaits de la vidéo, écoutez, on va en prendre une autre. Je vais laisser celle-ci visible. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Sinon, c'était fin de partie. Dès qu'on a un personnage qui meurt, c'est terminé. J'ai commis une erreur. Alors que j'aurais pu m'en sortir, honnêtement. Max, il a la capacité de sortir avec quelqu'un. Donc, ils peuvent sortir à deux en même temps. Donc, en vrai, ils auraient pu s'en sortir. Ou alors, j'aurais pu faire rentrer Sarah pour qu'elle sabote la pièce. Et qu'elle la transforme en salle vide. Donc, c'est moi qui ai fait une bêtise. Mais bon, je voulais accélérer un petit peu la partie. Mais bon, voilà. Là, il est en prison. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Ça nous dit, vous ne pouvez quitter cette salle qu'en vous déplaçant dans la salle centrale ou dans une salle déjà occupée par un autre joueur ou un robot. Donc, là, il peut retourner à la salle centrale sans trop de soucis. Alors, on a... Jennifer, du coup, qui, elle aussi, va se déplacer. Bah, écoutez, on va pas faire... Je pourrais l'envoyer en prison, mais du coup, c'est un petit peu con. Donc, elle va partir avec Max. Et on a Sarah qui va jeter un petit coup d'œil. Et elle se dit, tiens, j'ai très bien un petit coup d'œil ici. Ok, c'est la salle inondée. Salle inondée. Ça nous dit, si votre personnage est encore dans cette salle à la fin du prochain tour, il est éliminé. La salle devient inaccessible. Comme pour le broyeur. Donc, il ne faut pas qu'elle y reste trop longtemps. Mais elle peut y aller. Alors, maintenant, on va révéler la troisième carte Madness du tour. Et c'est les salles rouges qu'on a découvertes. Et inoccupées, j'imagine, vont se retrouver face versos. On a évidemment le descriptif de toutes ces cartes dans le manuel. Donc, toutes les salles inoccupées. Donc, c'est bien. Toutes les salles inoccupées redeviennent face versos. Donc, ces deux salles-là, pas bon. Il faut juste se rappeler de ça. Pas bon. Et là, on a terminé le premier tour. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que sur ce petit truc-là, on va avoir Max qui se déplace ici. Et le premier joueur, c'est maintenant Kevin. Donc, moi, je fais le même changement. On évolue les personnages. Voilà. On rend les tokens à chaque perso. Et on est reparti. Bon, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la partie. Mais donc, il va falloir révéler toutes les salles pour essayer de trouver la salle avec le code. Donc, on sait que ces deux-là... Je vais les retourner tout de suite. On met toutes les salles ici. Ça, dès qu'on entre dedans, on est mort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le code. Alors, il faut absolument trouver le code avant de trouver la sortie. Enfin, on peut trouver la sortie avant, mais il va quand même falloir qu'on trouve le code. Une fois qu'on a le code, tous les joueurs se dirigent vers la sortie. Et on a enfin la sortie. Alors, une fois qu'on a trouvé le code et qu'on a trouvé la sortie, il va falloir que tous les personnages soient sur la sortie et qu'elle a sorti quittent le complexe. Donc, on va devoir utiliser nos actions qui permettent de déplacer une rangée du complexe. Donc, si un des personnages, maintenant, joue cette action-là, eh bien, il peut déplacer tout le complexe de façon à déplacer cette salle d'une case. Voilà. Et il va falloir qu'un deuxième joueur active encore la même action de façon à faire sortir la salle du complexe. Et là, on a gagné. Et croyez-moi, c'est pas si simple que ça. En solo, ça va. En solo, ça va. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même limité en nombre de tours. En solo, on a 8 tours. Et en compétitif, on va évidemment se pousser, se tirer dans les pattes. Parce que si je suis ici, enfin, ouais, ou ici, parce que là, c'est une prison, on ne peut pas sortir si facilement que ça. Mais si je suis ici, que je sais que cette salle est dangereuse, c'est évident que je vais te pousser dedans. Si tu n'es pas dans mon équipe, voilà. Bien voilà, moi, c'est un jeu que j'aime bien. Ça me rappelle beaucoup le film, évidemment. En plus, il y a beaucoup de rejouabilité, parce qu'on a quand même pas mal de salles différentes. Il m'en reste quand même quelques-unes. Donc, ici, il me reste encore une salle robot. Il me reste les fameuses salles tunnel. Donc, on rentre dedans, on ressort par une autre. Il me reste encore quelques salles jaunes. Donc, la salle vortex qui nous ramène systématiquement à l'entrée. Ça peut être chiant. On a cette salle-là qui nous empêche de faire une deuxième action. Quand on est dans une salle froide, on n'est plus lent. Et du coup, on ne programme qu'une seule action. à savoir qu'en temps normal, quand on n'est pas en madness, on peut préparer une adrénaline qui nous permet de rejouer une troisième action. Mais c'est juste une fois pendant la partie. Sauf pour Franck, qui a la capacité de récupérer son adrénaline. On a tout un stock de tuiles qui ne servent pas à grand-chose, en fait. C'est les salles vides. On ne s'en sert pas, sauf peut-être pour Jennifer, qui peut transformer une salle en salle vide. Et il me reste encore une salle acide. Et une salle... Ça, c'est vraiment une saloperie. Ça accélère le compteur de temps. Il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. La salle chrono, avancée d'un cran, le compte tour, sauf au dernier tour, évidemment, sinon ça nous tuerait. Parce que si on n'arrive pas à sortir du complexe à temps, évidemment, on est mort. Et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas, du mode solo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !